Musique On est sur le pont de Maléon qui passe au-dessus de la Combade. Donc on est en train de faire des réparations sur ce pont. Donc en plusieurs parties. On a le côté aval qui est équipé d'un échafaudage. Donc avec l'équipe qui est en train de faire les tirs en enserrement avec des carottages. Et on a le côté amont juste ici. Où on a une équipe de cordistes qui est en train de passer de l'hydro-décapage en 400 barques. Et qui va nous aider aussi sur la mise en œuvre des croix de Saint-André. On travaille toujours sur deux cordes. On a un descendeur pour pouvoir évoluer. Une poignée pour pouvoir monter. Voilà, d'une pédale. Et toujours à un petit anti-chute. Que j'ai ici, sur la deuxième corde. Donc là où la première corde lâche. Après tous les nœuds, on les fait toujours sur deux points. Donc normalement c'est irréprochable. Si jamais un nœud vient à avoir un souci, on est toujours récupéré sur le deuxième nœud. Donc voilà. Donc la semaine dernière a été compliquée par rapport aux températures qu'on a eues. On est descendu jusqu'à moins de 14 degrés. Donc les cordistes devaient commencer la semaine dernière. Ils n'ont pas pu. On a un problème quand on fait de l'hydrodécapage et qu'il fait très froid. L'eau qui ruisselle sur la paroi gèle instantanément. Et les cordistes ne peuvent plus travailler par rapport aux mains, aux risques, etc. La sécurité avant tout. Nos équipes ont essayé de carotter. Très compliqué aussi parce qu'on carotte à l'eau. Et bien à l'eau, à moins de 14 degrés, ça a été un peu compliqué. Donc on a réussi à avancer des petits travaux. On a quand même été arrêté le mardi et le mercredi. Et on a pu reprendre à fond. Les gens de la CEPOL sont intervenus la semaine dernière pour voir si des chauves-souris étaient encore à l'intérieur des voûtes. A priori, ils n'y en avaient plus. Et ils ont constaté aussi que sous la voûte, il n'y avait pas de trou et qu'il n'y avait aucun refuge. Donc actuellement, il n'y a pas de colonie chauves-souris à l'intérieur de l'ouvrage. Une autre étude est en cours pour le confortement du talus à Laval-Rive-Gauche-Côté-Limoges où la végétation commence à entraîner un petit peu le talus. Donc il faudrait qu'on lui redonne un petit peu de stabilité. Donc des travaux sont susceptibles d'être réalisés soit à la fin de l'année, soit dans l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada